Concernant l'intervenante d'Orléans qui témoignait sur la difficulté de prendre en considération qui parle dans le collectif ou encore de demander son avis créatif dans le cadre d'un projet où il n'y a pas d'habitants encore, je témoignerai de quelque chose que j'ai aperçu à Vénissieux qui s'appelle les grands rendez-vous de la ville, je ne sais pas si ça vous évoque quelque chose, qui est une procédure qui a été mise en place depuis les années 90 où systématiquement les conseils de quartier sont sollicités pour donner leur avis à la fois sur le fonctionnement de leur environnement, la ville se désertifie, les commerces ferment, que faut-il faire, est-ce qu'il y a des idées ? Ou les questions de tranquillité, les poubelles qui brûlent, le tri des déchets, la création d'une salle pour que des jeunes puissent se réunir, des choses de ce type. Et ça m'intrigue d'autant plus que parallèlement à ça, il y a eu des démarches de projets urbains avec notamment le Schemetoff FIS qui n'ont pas abouti avec des dessins montrant par exemple les usages d'une rue autour d'un équipement sportif avec à côté une école, une vue d'artiste qui montre les différents usages condensés dans un seul espace proposés au débat et visiblement le débat n'a pas dû prendre parce qu'on n'a pas de traces de réalisation après ce lancement d'idées. Donc ma question au travers, bon vous parlez de l'objet comme médium de ces réflexions sur l'usage de l'espace. Moi je m'interroge sur le dispositif comme les grands rendez-vous de la ville, le conseil de quartier pour cueillir des idées d'habitants d'une part et sur, comment dire, non je vais rester uniquement sur cet élément là, comment est-ce que le conseil de quartier peut arriver à être une source d'inspiration pour les élus car j'ai le sentiment en vous écoutant, que ce soit l'outil technique ou l'infrastructure publique, que de toute façon nous aurons le dernier mot pour la transformation urbaine mais, et c'est ça le sujet du jour, comment est-ce que l'individu, moi de mon point de vue le citoyen, arrive à formuler quelque chose qui faisant partie de son quotidien il ne problématise pas, mais que les praticiens de la ville, eux, ont bien envie d'entendre. Voilà, je vous remercie. Les dispositifs de dialogue en tant que tel, est-ce que vous voulez répondre pour l'agence d'Orléans ou Jean-Yves Réagir ? Ce qui me semble important en fait, c'est la durée des choses, c'est-à-dire consulter les habitants, prendre un avis, c'est pas très compliqué, on peut l'intégrer mais à un moment donné, faire projet, co-construire avec l'habitant, c'est une autre histoire ça. C'est une autre histoire parce que ça intègre la question de son mode de vie la question des modes de vie effectivement individuels qui sont associés les uns aux autres pour faire collectif et ça intègre également la capacité véritablement d'écoute, d'écoute sur le long terme et également la capacité d'avoir un langage commun pour passer de l'usager à l'expérimentateur d'un futur qu'on ne connaît pas encore ni la personne qui construit le projet, agence d'urba, archi, etc. ou habitant. C'est la question du rêve. Alors je vais apporter quelques points sur différentes choses qui ont été dites. La séquence tout à l'heure est entièrement tournée autour de la co-construction des espaces. C'est sûr que par rapport au tri, la difficulté du tri, c'est cette notion d'ouverture par rapport aux attentions de chacun. Les gens sont capables de comprendre différentes intentions. Si tout est mis ouvertement autour de la table dès le départ, ça peut faciliter beaucoup de choses. Mais surtout, dans cette notion de tri, peut-être qu'il y a à mettre des nouvelles itérations de ces ateliers collaboratifs en milieu de parcours, peut-être plus travailler sur le rythme de ces rencontres, remettre sur le tapis quels tri ont été choisis et pourquoi, et ces notions d'itération dans la co-création, remettre sur le tapis ce que la sélection, avec le pourquoi ça a été choisi, ont ouvert. C'était juste un petit point. Et aussi par rapport à cette notion d'action, il y a beaucoup de travail qui ont fait, et d'observation des actions et l'intelligence des UAC, qui sont faits au Danemark et aux Etats-Unis sur la notion de prototypage des espaces urbains, qui permet de transformer un espace de manière éphémère et d'observer comment les gens modifient les usages et d'en apprendre. Donc la mise en place de tout ça, c'est sûrement compliqué. Ce n'est pas valable pour tous les projets non plus. Mais cette notion de prototypage permet d'observer... Voilà. C'est deux points sur lesquels je voulais... Juste peut-être sur ces questions-là de prototypes, etc. Moi, j'ai observé, par exemple, c'était Bordeaux qui l'avait fait sur les aménagements... C'est la Garonne, je ne me trompe pas, au secours. Et donc il y avait eu des tests en rapport à l'expérience qu'il y avait eu à, justement, les aménagements des berges du monde. Mais le petit problème, souvent, de ces prototypes pages, ce n'est pas du tout pour prendre acte de l'activité et de construire des objets qui sont appropriés aux activités. C'est plutôt d'orienter les activités et d'interdire certaines activités contre d'autres. Et c'est là où les enjeux politiques sont extrêmement importants. C'est-à-dire qu'on ne fait pas des sélections n'importe comment dans le discours des usagers. Il y a des usagers qu'on ne veut pas voir. Il y a des collectifs que l'on ne veut pas voir dans la ville. Et il est évident que c'est une question du nous. Qui sommes-nous, urbains, avons le droit d'être dans la ville et qui en est exclu ? Et ça, c'est un véritable problème. Je crois précisément que ce que l'on a oublié, c'est que la ville, précisément, ces espaces et ces aménagements sont des espaces qui permettent la pluralité des activités et des actions. Et leur simultanéité, c'est ça, je reprends le discours de Lefebvre, je n'invente rien, c'est le fait que le même espace peut simultanément servir une multitude d'activités. Mais c'est aussi la pluralité, c'est aussi la diversité des gens et des êtres. Et effectivement, dans le cadre des prototypages, moi, j'estime que très souvent, ce que l'on cherche, c'est à correspondre à un certain type d'usage et à faire advenir un certain type de comportement contre d'autres. Et peut-être que, alors, si, enfin, je ne sais pas, j'ai des photos de bancs, par exemple, et les bancs, c'est tellement d'aménagements de bancs qui font tout pour exclure un certain nombre de gens. Je ne dis pas que c'est bien ou c'est mal. Je dis simplement que la décision de faire venir ou d'exclure, elle, elle est politiquement engageante en tout état de cause. Et elle implique des systèmes de valeurs, elle implique des systèmes de vie. Sur la question du prototypage, je ne sais pas qui est là, si je veux juste répondre. En fait, là, c'est la question de qui fait le prototypage qui est levé. Moi, les bancs avec les trucs anti-SDV, je ne le vois qu'en France. Enfin, en particulier, mais oui, il doit y en avoir ailleurs. Mais c'est vraiment, oui, qui fait ça et comment ? Parce que je trouve que, justement, tout ce qui est un peu grassroots et initié aux Etats-Unis et ailleurs, ont montré qu'il y avait moyen de faire cohabiter plein de... Enfin, voilà, ça dépend de qui il fait derrière et comment, et de l'intention du prototypage. Bref. Le débat pourra se prolonger ensuite. Est-ce qu'il y a d'autres prises de parole, monsieur ? Oui, je voulais juste réagir sur Jean-Yves Toussaint. Oui, tu as raison d'expliquer ça, mais il y a quelquefois aussi des aménagements qui n'étaient pas prévus pour que ce soit beaucoup plus mélangé collectif et que ça fonctionnait. Puisque tu parles des quais de la Garotte, je me souviens toujours d'une discussion avec Anna Juppé sur à propos du miroir d'eau. Il y avait une réaction d'une population particulière, pour aller vite, de la bourgeoisie bordelaise qui était assez mécontente que des petits maghrébins viennent jouer sur le miroir d'eau. Il avait dit à Anna Juppé, finalement, ça ne donne pas une image positive de la ville. Et en fait, il a tenu bon. Et aujourd'hui, tout le monde va sur ce miroir d'eau. Il y a un mélange extraordinaire. Et comme quoi, quelquefois, un aménagement peut créer une rencontre phénoménale. La même chose sur la Roche-sur-Yon, la place de la Roche-sur-Yon, la place Napoléon, faite par Alexandre Shemetov, c'est une réussite. Alors quelquefois, comme ça, il y a des coups de génie de réussite où entre la maîtrise d'ouvrage et la maîtrise d'oeuvre, le rapport a tellement bien fonctionné que ce qui se crée, finalement, fait fonctionner un mélange de populations que l'on n'imaginait pas au départ. Il y avait quelqu'un qui nous avait la parole. Oui. Voilà. D'accord. Henri Noël, d'abord. Henri Noël. Ah, merci. Oui, Henri Noël Ruiz, directeur de l'agence de Rennes. Je réagissais par rapport à ce débat au-delà de la question des espaces, des espaces publics, des espaces de proximité. Parce qu'il y a quand même une question sur laquelle nous praticiens, on bute de temps en temps, voire souvent. C'est la question de l'association, je n'irai même pas jusqu'à la co-construction, mais de l'association des citoyens, des usagers, des habitants, à la production des grands projets urbains, mais qui ne sont pas forcément concrétisés par l'aménagement d'une place, par la réalisation d'immeubles, de bureaux ou d'habitats, mais qui se traduisent tout simplement dans les PLUI, dans les SCOT, qui sont des moments extrêmement, comment je pourrais dire, déterminants pour l'avenir des territoires et sur lesquels, quand on essaye de construire des choses, on est vite ramené à la difficulté de la tâche. C'est-à-dire, je vais citer Jean-Échappu, avec qui nous avons échangé plusieurs fois, mais vous ne m'en voudrez pas. On n'habite pas un PLU, on n'habite pas un SCOT. Et comment intéresser et comment associer l'ensemble de ceux qui sont concernés par ces documents de planification à leur élaboration ? C'est un point délicat. Oui, merci. Benjamin Pradel, moi je suis sociologue, j'essaye de faire le grand écart entre la recherche et l'action. Juste, peut-être mettre un petit grain de sel par rapport à ce que disait Bernard Stiegler sur l'individuation psychique et l'individuation collective. où il disait aussi que c'était de l'individuation sociale. Par les usages, on se différencie aussi. Et certaines personnes n'ont pas envie aussi, aujourd'hui, d'être à côté d'autres personnes dans des espaces. On parle de collectif, on parle d'ensemble, de lien, de faire ensemble, etc. Mais il y a des personnes qui, par les usages, se différencient, s'individuent socialement. Mais socialement, on ne veut pas dire tout le temps collectivement. C'est aussi par le conflit qu'on s'individualise ou qu'on partit. Ce processus d'individuation se fait aussi par le conflit, se fait aussi par la différenciation des autres. Et y compris dans l'utilisation de certains objets techniques plus que d'autres, y compris dans l'utilisation de certains lieux plus que d'autres, dans le choix de son habitat, dans le choix de son quartier, dans le choix de son espace public, dans le choix du bar où je vais boire ma bière. L'individuation, dans ce qu'elle a de social, est à la fois collective, mais ça fonctionne aussi par la différenciation. Et c'est quelque chose qui, aujourd'hui, quand on parle d'individus dans la ville, le besoin de différenciation peut aussi naître par le conflit d'usage. C'est tout. Je vous remercie beaucoup pour cette dernière intervention. Fabien, Bressan, je pense que la transition est assez explicite avec l'intervention suivante de Philippe Genestier par rapport à ces questions d'individus et d'urbanisme. Oui, moi, je voulais juste réagir à l'intervention de M. Ruiz sur la question des échelles et comment éventuellement essayer d'associer des habitants, citoyens, usagers à des choses qui ne font pas super rêver, effectivement, un PADD, un PLU. Déjà, rien que les acronymes, ça ne fait pas rêver. Il y a une question d'échelle de temps dans tout ça. C'est vrai que quand vous faites une démarche sur un PLU et que vous dites aux gens, venez discuter, en fait, pour que les gens viennent, il faut leur prouver que ça va servir à quelque chose. Moi, en tant que citoyen, je n'irai jamais donner mon avis si à la fin, on ne m'a pas prouvé que j'ai apporté quelque chose, changé ou accepté, etc. Or, on a beaucoup de mal dans les documents officiels, et c'est le rapport à la décision, à retranscrire ce que la parole des citoyens peut faire changer ou modifier ou accepter dans le projet. Donc, peut-être qu'au-delà de la co-construction, il faudrait peut-être imaginer des processus de co-décision. Pourquoi pas ? Et tout à l'heure, on a un petit peu parlé de la remise en cause, ou en tout cas de l'association de la complémentarité avec la décision finale. Comment se fait le choix ? Et pourquoi le choix ne serait pas partagé aussi ? Pas forcément que par les techniciens et les élus qui choisissent à la fin. Et puis, tout ça, ça va prendre du temps, par contre. C'est vrai que si vous allez demander dans la rue, dans un quartier, aux habitants, dites-nous comment vous voyez votre ville dans 30 ans, ils vont ouvrir des grands yeux et puis ils vont vous dire, j'en sais rien. Tant qu'on n'aura pas prouvé à ces gens-là qu'on est capable d'améliorer leur quotidien et de passer peut-être par les petits usages, c'est-à-dire que si vous intervenez dans un quartier d'habitat social où la personne, depuis 10 ans, elle demande à ce que l'ampoule levant chez elle soit changée et qu'il n'a jamais eu de réponse, qu'elle soit oui ou non, jamais il vous croira quand vous dites par contre, on va vous entendre sur un changement du quartier dans 30 ans. Donc, en fait, il y a une question de créer un climat de confiance aussi sur le fait de pouvoir associer certaines populations, même toutes. Et peut-être que c'est un processus d'apprentissage. Il faut peut-être passer par la petite échelle, peut-être régler ses enjeux du quotidien et les connaître pour ensuite monter en capacité, mais pas que les habitants, aussi les techniciens et les élus, dans un dispositif d'apprentissage un peu continu et aborder des échelles de projet ou de temps un peu plus large. Donc, ça prend du temps, ça ne augmente pas le temps des projets, par contre, parce qu'on peut le faire tout à fait de manière parallèle et croisée avec le travail des techniciens. Ça veut dire, par contre, qu'on est peut-être dans des dispositifs qui changent un petit peu de ce qu'on a classiquement l'habitude de faire et plutôt que d'aller vers, d'inviter les gens à venir à des dispositifs, plutôt d'aller vers eux. Et c'est pour ça qu'on pourrait imaginer d'autres dispositifs peut-être plus en destination des publics qu'on essaie de toucher. Merci. Merci.